7h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Alexis Corbière, député de la France Insoumise. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL ce matin. Vous êtes donc député depuis une semaine, élu dans la 7ème circonscription de Seine-Saint-Denis. Le premier gros chantier auquel vous allez vous colter, si je puis dire, en tant que parlementaire, c'est évidemment la loi travail, on vient d'en parler. Comment vous comptez vous y prendre pour faire reculer le gouvernement ? Déjà, j'approuve totalement ce que vient de nous dire François Langlais. Vous l'enrôlez déjà. Voilà, je suis Langlais Tauphile, s'il cherche un poste d'assistant parlementaire, il peut venir à notre groupe. Non mais au-delà, vous le gardez, on vous le laisse. Mais quoi qu'il en soit, c'est important qu'il y ait une pédagogie déjà, que les gens comprennent bien ce qui est en train d'avoir lieu. Moi je considère ça extrêmement dangereux, nous avons fait campagne d'ailleurs pour dénoncer ce projet. Moi j'ai été élu en répétant, en faisant des affiches, en disant non à ce que j'appelle la casse du code du travail. Parce que c'est un effet, comment dirais-je, domino, qui a bien été expliqué par François Langlais. C'est-à-dire que le problème de la précarité, de l'ubérisation de la société, pardon l'expression un peu barbare mais on se comprend, c'est-à-dire de l'ultra-précarité, amène à ce que si on veut gagner une autonomie, prendre un appartement pour un jeune salarié, cela devient impossible car je ne connais pas un propriétaire qui va louer à des gens en situation de précarité, etc. Attention à cet élargissement du champ des négociations, même plus par branche mais par entreprise, qui pourra même aborder la question de la rémunération. Je dis à ceux qui nous écoutent demain, il y aura la potentialité dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs, à ce que l'employeur, avec la meilleure volonté du monde, il ne s'agit pas de moraliser les choses, dira les amis, nous sommes en concurrence avec une entreprise qui effectivement, nos concurrents, ça coûte moins cher parce que les salariés ont accepté de voir leur rémunération, leur supplémentaire baisser, etc. Et c'est une logique dangereuse face à laquelle, je crois qu'il faut s'opposer, on fera le travail de dénonciation, de pédagogie, pourquoi pas d'accompagner des mobilisations, j'espère être entendu, je ne désespère pas que nous gagnons aussi des points là-dedans, dans cette bataille. Donc la pédagogie, vous dites, ça va faire se lever, vous espérez les foules contre cette réforme, pour l'instant, la méthode de concertation très serrée dans le temps, qui est organisée par la ministre, a l'air de porter ses fruits, en tout cas, il y a une atmosphère, pour l'instant, on constate, une atmosphère apaisée, dans cette période de concertation, la méthode fait ses preuves pour l'instant. Quand je vois qu'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé, il n'y a rien d'apaisé, on est dans un pays, dans un grand état de turbulence, même sourde, il y a une colère qui monte dans le pays, malheur à celui qui croit qu'il y a une situation de stabilisation et d'apaisement. Ce pays reste une cocotte minute, et le fait qu'une fois de plus, il y ait des taux d'abstention très importants doivent amener notamment le gouvernement, mais même je me l'applique à moi-même, à ne pas être grisé par des prétendues grandes victoires. Il y a encore dans ce pays, une majorité qui refuse selon moi ce que je vais appeler, on me comprendra, une loi El Khomri, plus, 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 c'est-à-dire les gens ne veulent pas, les salariés ne veulent pas, les français ne veulent pas voir leurs conditions de rémunération à la baisse, la précarité pour tout le monde, pour eux, pour leurs enfants. Je n'y crois pas. Ce qui monte dans le pays, c'est le refus des inégalités, des injustices. Et vous allez voir qu'il y a, bien sûr, je crois, un effet d'illusion, d'optique. Il y a à la fois une volonté de grand changement qui a pu, à sa façon, incarner le mouvement En Marche, que des français ont accompagné en se disant c'est le coup de balai, peut-être plus tranquille que ce que Mélenchon nous proposait. Mais quand ils vont voir la réalité de ce qui est proposé, c'est-à-dire finalement une forme d'arrogance, je vais le dire, qui consiste à dire parfois, allez maintenant... Arrogance de qui ? Oui, par exemple, quand M. Castaner dit que les syndicats ne pourront pas bloquer les choses, qui veut un peu brutaliser, je crois, le monde du travail. Ce que dit le gouvernement, ce qu'il répète effectivement, c'est qu'Emmanuel Macron a été élu sur ce programme et vous, vous lui faites un procès en illégitimité. Vous pensez que les Français adhèrent à votre logique ? Il y a plusieurs choses. Illégitimité. M. Macron est président de la République. Très bien. Donc je ne conteste pas et je ne suis pas un partisan du coup de force. Par contre, je dis, d'un point de vue politique, que je ne crois pas qu'il y a une majorité dans ce pays qui est favorable à la précision de ce que nous venons d'aborder. Je ne crois pas que les gens soient majoritairement sur l'idée qu'il faut aujourd'hui aller vers des contrats de travail. Les Français sont contre le statu quo sur le code du travail. D'accord. Mais moi aussi, je suis contre le statu quo. Je suis pour aujourd'hui renforcer les droits des salariés. Je suis pour améliorer le code du travail. Non mais qu'on ne me range pas, parce que c'est une facilité dans le cadre du conservatisme. Je suis pour le progrès, le progrès social. Mais par contre, je sais aussi ce qui se prépare. Je sais aussi voir quand vous avez un gouvernement qui se présente en disant, une fois de plus, on va révolutionner, comme ils l'ont dit, faire une révolution copernicienne du droit du travail. Oui, je suis contre l'inversion de la hiérarchie des normes. Je suis pour la loi. Je suis un républicain. Je suis pour que de l'île à Perpignan, le code du travail soit le même. L'arrogance, vous disiez. Christophe Castaner, Emmanuel Macron aussi, l'arrogance ? Attention, ce que j'avais considéré comme un peu fort de café, qui l'avait amené d'ailleurs à faire une très mauvaise première semaine de campagne présidentielle entre les deux tours, c'est ce président ou ce candidat du deuxième tour disant, il y a une adhésion à mon projet parce que je suis au second tour, etc. Vous vous souvenez de ce débat ? Attention, je le répète, il y a d'abord et avant tout une grande crise politique, un effondrement des partis traditionnels, une volonté de grand changement. Et vous le savez, parce qu'on vous l'a déjà dit, qui vous a aussi touché, Alexis Corbière, aussi à France Insoumise. Vous aussi, vous avez été élu par un taux d'inscrits extrêmement faible à l'école. Je l'ai dit, je l'ai dit, non, non, mais c'est le député de Seine-Saint-Denis que je suis, c'est que dans ma circonscription, il y a eu plus d'un Français sur deux qui n'est pas allé voter. Ça a été d'ailleurs mes premiers mots, j'ai fait un traque de remerciement, c'est ce que je dis en premier, et je vois un pays, et notamment en Seine-Saint-Denis, où ce qui monte, c'est une colère. Et ça, c'est un travail, un immense chantier qui doit être compris. Et ce que veulent les gens, c'est plus de république, plus de services publics, plus de justice sociale, et certainement pas une politique qui vise à profiter aux plus riches. Je peux dire un mot là-dessus, quand ce qui est prévu par ce gouvernement, c'est baisser l'ISF, d'accord, qui permettra aux 3400 Français les plus riches de voir une ristourne en quelque sorte, revenir dans leur poche, 500 000 euros, et à l'inverse, qu'on veut augmenter la CSG pour les retraités qui ont une pension de 1200 euros, je sais quoi, je sais quoi, et bien redonner aux plus riches et prendre aux catégories moyennes, et notamment à nos anciens, je dis à ce micro que c'est scandaleux, et je ne pense pas, je me trompe peut-être, je ne pense pas qu'il y ait une majorité là-dessus. Donc on va en débattre, c'est passionnant. Ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement, il assume la logique de faire payer les générations des retraités les plus aisés pour aider les plus jeunes. Alors, est-ce que, nos auditeurs de RTL, mesdames et messieurs, un retraité qui gagne 1200 euros, est-ce qu'il est aisé ? Est-ce qu'il est aisé ? A Paris, est-ce qu'on peut se loger avec 1200 euros ? Et deuxièmement, est-ce que vous trouvez logique, ceux qui nous écoutent, que les 3400 Français les plus riches voient l'ISF baisser pour revenir, voire revenir dans leur poche, un demi-million d'euros ? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Moi, je dis que je suis indigné. Non, mais franchement, c'est un beau sujet. Vous êtes indigné, absolument. On va en parler. Moi, je ne suis pas pour faire les poches au milieu modeste et redonner aux plus riches. Je suis un républicain, et c'est tout l'inverse. Toute l'histoire de la République, et l'impôt notamment sur le revenu, c'est de dire qu'avec l'impôt, qui est un formidable outil républicain, on va partager les richesses. Comment est-ce que vous concevez votre rôle à France Assoumise à l'Assemblée ? Le faire le plus de bruit possible ? Pardon, je ne fais pas du bruit, j'essaie d'argumenter. Est-ce que vous pensez que c'est ce que les Français attendent aujourd'hui ? Moi, j'ai été élu sur une ligne claire. J'ai dit aux Français, j'ai un programme. L'Avenir en Commun, 357 propositions. Et je suis contre la case du Code du Travail. Je vais essayer d'être digne de ce pour quoi certains m'ont élu. On va faire notre travail de parlementaire. Et dans Parlementaire, il y a parlé, et on va parler. Alors, selon RTL, Emmanuel Macron réfléchit à convoquer les parlementaires en congrès lundi prochain, la veille du discours de politique générale d'Edouard Philippe. C'est une bonne répartition des rôles ou ça coupe l'herbe sous le pied du Premier ministre ? Oui, j'imagine que peut-être M. Edouard Philippe aurait préféré avoir le monopole de la parole. Et ça, c'est l'heure d'histoire à eux. Ça ne vous intéresse pas. Parce que c'est vrai qu'on se demande si ça affaiblit pas le statut du Premier ministre, que le Président pose les bases de la politique, et que le lendemain, le Premier ministre le décline sous forme d'action. Mais on est en pleine Ve République. C'est-à-dire, qui est M. Edouard Philippe en vérité ? C'est un illustre inconnu, désigné par un Président, franchement, et qui a peu de marge de manœuvre. J'espère ne pas trop lui manquer de respect en disant ça, mais comment dirais-je ? C'est le Président jupitérien qui n'a pas trop envie de voir... C'est dans la logique patronienne, c'est ce que vous dites ? Non, c'est la Ve République. Personnellement, je suis pour une VIe République, et je ne suis pas pour un roi soleil futile âgé de 39 ans. François Ruffin se paiera au SMIC, et nous l'a confirmé il y a une semaine d'ailleurs dans ce studio avec Yves Calvi. Il donne exemple, en tant que parlementaire, il a dit qu'il reverserait le reste aux associations. Mais c'est un bel exemple. Moi, je suis pour appris que chacun soit dans une réalité en fonction de ses revenus, de son patrimoine, etc. Je n'ai pas peut-être le même patrimoine que François Ruffin, qui est un type admirable. Il faut que chacun soit dans une réalité qui fait qu'il ne voit pas ses conditions de rémunération baisser. Mais je ne crois pas que ce sera le cas de François Ruffin, mais c'est très bien. Il faut être des parlementaires exemplaires en fonction de ses réalités. Ça ne doit pas devenir une règle, pour vous. C'est quoi la règle, en l'occurrence ? Quelle est-elle ? Il n'y a pas de règle. Lui, il dit, je me paierai au SMIC parce que j'ai... Non, mais il ne vivra pas avec le SMIC, François Ruffin. Il a d'autres sources de revenus. Mais oui, je veux dire, mais il gardera l'équivalent d'un SMIC sur sa pension de parlementaire. Mais que chacun, après, regarde... Moi, je n'ai pas de patrimoine. Je n'ai aucune famille qui a de l'argent. Je ne possède rien, à part un vélo. D'accord ? Donc, franchement, je suis dans une situation, comme beaucoup de gens, on verra. Après, je ne m'enrichirai certainement pas là-dedans. Mais effectivement, j'aurai des conditions de travail et c'est assez exemplaire sur beaucoup de choses. Et c'est bien qu'il soit là, quand même, un peu... Et Jean-Luc Mélenchon sera votre président de groupe, sera votre patron à l'Assemblée ? Alors, président de groupe, même si j'entends, d'ailleurs, mon patron, mais vous avez dit tout à l'heure qu'on va faire du bruit, on a un patron. Non, moi, je parle. Je ne fais pas du bruit. Et j'ai un président de groupe, c'est-à-dire élu, démocratiquement, qui portera notre parole. Ce n'est pas mon patron. D'accord ? Mais ce n'est pas un peu le culte du chef, quand même ? Vous en auriez pu penser, par exemple ? Le chef, le leader maximo, le tyran qui va imposer... Voilà, merci de l'avoir dit. Ce n'est que ça, d'ailleurs. Je vous dis ça aussi parce que... Non, mais Elisabeth Martichoux, donc le culte du chef. Est-ce que vous avez utilisé ces mots devant un député d'En Marche à propos d'Emmanuel Macron ? Est-ce que vous lui dites que c'est le culte du chef ? Je n'ai pas encore eu l'occasion, mais pourquoi pas ? Mais vous le ferez, vous me le promettez ? Mais pourquoi pas ? Ce que je vous dis, c'est que vous n'avez, par exemple, ça n'a pas été relevé, il n'y a pas eu de femme qui, à ce stade, préside un groupe à l'Assemblée Nationale. Vous, qui vous vantez d'être toujours à la pointe de ce type de combat, ça aurait été quand même une belle image. Tout à fait. Mais c'est aussi pourquoi moi j'ai souhaité qu'il y ait Jean-Luc Lelanchon, c'est qu'il me semblait qu'après la campagne que nous avions menée, ça faisait sens que celui qui avait été le candidat puisse se retrouver comme étant le porte-parole de notre groupe. Parce qu'en fait, il s'agit de ça, le président du groupe, c'est celui qui porte la parole. Et je vais vous dire une dernière chose, parmi tous les temps de Jean-Luc Lelanchon, il y a sans doute celui reconnu unanimement d'un verbe politique et d'un parlementaire qui, dans cet hémicycle magnifique qu'est l'Assemblée Nationale, à mon avis, sera encore plus en valeur. Moi, je trouvais que ça avait du sens qu'il soit là. Et Jean-Luc a accepté. Nous le désignerons demain matin, mais je crois que ça fait unanimité parmi nous. Voilà, et c'est lui qui répondra à Edouard Philippe au cours du discours de politique générale mardi à l'Assemblée Nationale. Merci beaucoup Alexis Corbière d'avoir été ce matin notre invité sur RTL. Dans un pays à 6 millions de chômeurs, demain, on menacera aussi les salaires. La France reste une cocotte minute. Les Français ne veulent pas la précarité pour tout le monde, vient de nous dire. Entre autres, Alexis Corbière. L'intégralité de l'entretien est comme chaque jour à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à vous deux.